Alors, bon après-midi et bienvenue à cette septième rencontre « Organiser l'apprentissage à distance pour les responsables du dossier de la formation à distance dans les organisations scolaires ». Alors, cet après-midi, je vous invite à télécharger, si ce n'est déjà fait, le document d'accompagnement, monurl.ca baroblique, récifade, organisé 7. Je vous invite également à écrire dans le clavardage le nom de votre organisation scolaire, votre fonction. Ça nous permet de faire un suivi avec les gens qui étaient présents. Deux principaux mandats cet après-midi, deux intentions principales. Je vais passer, il faut que j'aille à Mediapos, excusez-moi, voilà. Parce que là, j'ai en même temps le clavardage et ça, tout ouvert. Alors, on veut maintenir nos connaissances à jour sur le déploiement des activités pour Moodle, les fameux outils technologiques plug-in que le récifade a concocté depuis quelques mois. Donc, la première partie de notre après-midi est davantage technique et la dernière partie, on va s'interroger, on va se questionner, on va réfléchir ensemble sur la rétroaction. Donc, on aimerait aujourd'hui vous accompagner quant au choix d'outils numériques qui sont au service de la rétroaction dans notre contexte d'apprentissage à distance tel qu'on le connaît actuellement. Pour faire ça, notre équipe cet après-midi, Étienne, Yvon du Service national du récit de la formation en distance, notre nouvelle perle au Service national du récit de la formation en distance, Marie-Claire Roy, qui est avec nous cet après-midi. Et on collabore à nouveau avec Benoît Petit, récit des gestionnaires scolaires. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Bon après-midi. J'avais déjà cédé la place à mon collègue Yvon qui va vous parler de la partie technique. On en a pour environ 45 minutes maximum pour la partie technique et on enchaîne par la suite avec la rétroaction. C'est bon? Alors, Yvon, tu me fais signe quand tu veux que je change de diapo? Bien, en fait, je prendrai le partage d'écran si tu me permets. Oui, bien sûr. Parce que je vais parcourir les liens. Oui, bonne idée. OK. Et voilà. Ça va prendre moins que 45 minutes, je rassure tout le monde. Benoît, peux-tu t'assurer que, voilà, Yvon sera capable de partager l'écran? Vous me confirmez si vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. OK, excellent. Donc, diapositive 5, suivi de l'implantation. Donc, on souhaite avec vous avoir une première communication individuelle pour prendre un rendez-vous d'une soixantaine de minutes avec une personne responsable FAD qui, je dois le mentionner, doit posséder les droits d'administration sur la plateforme. Donc, le but de ça, nous, c'est de vous permettre d'avoir de façon rapide une vérification de votre serveur pour vous assurer que tous les modules distribués par nous fonctionneront bien. Je sais que c'est un temps qui est relativement long à inspecter tous les contenus que vos enseignants seront appelés à utiliser. Donc, on a établi certains échantillons qui nous permettent rapidement de savoir si tout fonctionne bien ou pas. Donc, ça, cette démarche-ci, on l'a organisée, en fait, par rapport au fait qu'il y a certaines questions, certains problèmes, plus des préoccupations, je dirais, qui sont récurrentes dans le cadre du soutien juste à temps qu'on offre, donc le fameux E-JAT. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent par rapport, par exemple, au fait qu'ils ont téléchargé en plusieurs petits morceaux des modules qui étaient disponibles, puis ils se préoccupent de voir si c'est bien assemblé. Parfois, ce sont des réglages sur la plateforme spécifique à nos cours que nous distribuons. Donc, ça amène des préoccupations de la part des utilisateurs. C'est pour cette raison-ci que, suite à des commentaires positifs, les gens nous ont dit, bien, ça m'aurait pris peut-être une journée, alors que là, en trois quarts d'heure, on a fait le tour, puis… Donc, on y va dans ce sens-là. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un souci d'efficacité, de vous permettre de vous assurer que votre serveur a toute la configuration requise. Donc, ce qu'on va faire, on va valider votre configuration. On va vérifier aussi la version de vos plugins. Nous sommes rendus à R10. On a eu trois versions de R10, bientôt une R11. Parallèlement à ça aussi, on sait Moodle, il y a aussi de nouvelles sorties de Moodle. Donc, tout récemment, là, je voyais 3.10 apparaître. Donc, certains se préoccupent de savoir si je suis sur la bonne version. Donc, c'est tout ça qu'on va vérifier ensemble. Donc, on va aussi vérifier quelles sont les ressources que vous avez installées, puis voir si elles fonctionnent bien par de courts échantillons. Donc, je vous demanderais, en fait, deux choses. La première, c'est de vérifier nos disponibilités. En ce moment, on a créé un lien, ici, l'étape 1. Je vais cliquer dessus. Puis, comme vous voyez, l'agenda est vide. En fait, à part cet après-midi, puisque nous sommes ensemble, là, on était occupés. Mais l'agenda est vraiment ouvert pour vous. Donc, la première action, ce serait de vérifier si nous sommes disponibles, parce qu'à chaque fois qu'une personne se sera inscrite, là, il y aura ici un ajout, là, qui se fera. La deuxième étape, ce serait de formaliser votre rendez-vous avec le Google Form que nous vous demandons de compléter. Ça va nous permettre, nous, d'avoir un fichier, là, qui en résultera, puis on pourra faire une analyse. Donc, les renseignements d'usage, ici, on vous les demande. Et puis, je vais vous montrer un peu, là, à quoi ça rime, tout ça. Donc, on tient à vous dire aussi, les prises de rendez-vous, on a des gens qui pourraient venir nous voir lors de nos prises sans rendez-vous en E-JAT. Donc, sachez que tout le monde peut passer à n'importe quelle heure, là, parmi ces plages horaires qui sont disponibles. Ça veut donc dire que si vous voulez vraiment avoir une heure juste pour vous, ce serait peut-être préférable, à ce moment-là, de placer à votre agenda un moment qui est différent de celui du E-JAT, bien que l'E-JAT est un service qui vous est dédié. Donc, on vous demande de créer un événement à votre agenda, tout simplement, en invitant à information-recifade, info-recifade.ca. Donc, ça, c'est vraiment notre courriel, ça, info-recifade.ca. Je vais d'ailleurs l'ajouter, je crois. Ah, il est ici. Et puis, dès que vous aurez créé votre événement, bien, pour les autres, ça s'ajoutera à notre agenda partagé. Comme ça, on pourra assurer une bonne cohésion au niveau de la prise de rendez-vous. Donc, ce sont les deux étapes. Vérifier la disponibilité puis prendre le rendez-vous. Donc, prévoyez 60 minutes. Peut-être si vous voyez qu'une plage est prise entre 9h et 10h, vous pouvez vous laisser un jeu, par exemple, à votre bénéfice, si vous désirez prolonger un peu vos rencontres, profiter du moment libre à vous. Donc, on est disponible du lundi au vendredi. Concernant la rencontre, plus précisément, on ne veut pas que ce soit formel et puis on ne veut pas que vous vous sentiez contrôlé non plus. Donc, je vais vous présenter tout de suite les points qui seront vérifiés lors de la rencontre. Donc, c'est moi qui vais, ou un membre de notre équipe, va compléter le formulaire. Et puis, donc, on va prendre, évidemment, les informations nécessaires de base. Donc, on va vérifier les paramètres de votre serveur. Donc, si c'est correct, par exemple, la version Moodle, on va vérifier des choses qui sont plus techniques. GoScript pour la correction des devoirs ou nos confs pour la conversion des fichiers Word, par exemple, de vos élèves en PDF. Les réglages de sécurité, si les élèves peuvent facilement s'inscrire au cours. Les paramètres de dépôt de fichiers, les plugins sont-ils présents, les plugins du récit, avez-vous réglé vos filtres, la barre à taux. Donc, ce sont les responsables techniques qui sont interpellés. Est-ce que les thèmes de cours sont autorisés? Est-ce que les fichiers obsolètes sont autorisés? Une fois qu'on aura fait tout ça, on va vérifier, puis on ne veut pas être intrusif, mais on veut vérifier aussi environ le nombre de cours parce qu'on voit que c'est très variable l'usage que les commissions scolaires en font. Puis, ça nous permet d'ajuster nos ressources aussi en prévision de vos besoins. Donc, environ le nombre de cours que vous avez par tranche de 100, environ. Juste avoir une approximative. Si c'est 10 élèves ou 2000 élèves, on voit que ce ne sont pas les mêmes besoins. Donc, est-ce que ce sont des cours que vous aviez avant, votre contenu local, ou est-ce plutôt, est-ce que ce sont des ressources provenant du récit ou du centre de service Beauce et de chemin? Et à partir du moment où vous avez des cours du récit, bien là, on a préparé une petite procédure, donc on va vous guider, puis on va aller vérifier certains éléments des cours, par exemple le cours d'histoire, le cours d'art, qui ont été distribués, ou le cours d'anglais. Puis, par quelques vérifications d'usage, on pourra confirmer que toute votre configuration est bonne, puis que vous pouvez s'en souci, là, distribuer les modules à vos enseignants, les présenter, sachant que tout va fonctionner correctement. Puis, par la même occasion, puis ça, ça serait important ici de vous laisser le temps de le lire, on aime vérifier avec vous les actions que vous privilégiez en termes d'accompagnement. Parce que nous, on offre un service eChat, le support juste à temps pour les utilisateurs. Ceux qui l'utilisent nous formulent toujours des commentaires très positifs, mais il y a d'autres actions aussi qu'on peut prendre, puis on désire connaître vos besoins spécifiquement par rapport à votre Moodle et aux cours qui sont distribués. Donc, c'est très important pour nous. Donc, est-ce qu'il s'agit-il d'une auto-formation, par exemple, pour votre personnel? Donc, Campus Récit, comme vous le savez, offre des auto-formations. La formule est JAT, bien, on en a discuté. Est-ce une formation locale où nous serions en virtuel en présence avec vous afin de faciliter l'implantation des ressources? Les webinaires, comme nous le faisons présentement. Des guides, des fiches. Est-ce plutôt l'accompagnement des équipes par les concepteurs de cours, par exemple, des enseignants d'histoire qui seraient accompagnés par les gens qui ont créé le cours d'histoire? Ou est-ce par un autre moyen, comme un forum, un autre moyen d'échange qui vous permettrait de vous résouter entre vous? Donc, pour nous, c'est très important que vous priorisiez ces interventions-là parce qu'évidemment, elles sont nombreuses. On doit consacrer plus d'énergie selon vos besoins, évidemment, dans le but d'y répondre correctement. Puis, on va récupérer aussi vos commentaires, vos suggestions, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Donc, c'est le but de nos 60 minutes. Puis, on espère, de cette manière, répondre à vos attentes puis que l'implantation se fasse correctement. Donc, pour le soutien de la mesure d'intervention juste à temps, je vous le rappelle, c'est sans prise de rendez-vous. Et ça vise non seulement les responsables fans, mais aussi vos enseignants qui se sont lancés dans l'aventure. Vous avez un prof d'art qui s'initie. Vous avez histoire, vous avez bientôt mathématiques, science. Donc, les autres modules de cours s'en viennent. Et n'hésitez pas, là, à les inviter à venir nous voir. On va plus facilement pouvoir répondre rapidement à leurs besoins, à leurs questions. Donc, vous avez l'horaire ici à droite. C'est sur la salle Whereby. Donc, les gens viennent, posent leurs questions. Puis, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est la réponse immédiate. La poursuite de l'implantation. Donc, ça ici, je sais que c'est attendu par plusieurs. Les gens nous posent la question, quand est-ce que les cours, les prochains modules du récit vont sortir? On a, nous, une rencontre qui aura lieu dans deux jours, très exactement, où une planification détaillée sera définie. Donc, vous aurez, suite à cette rencontre-là, des dates avec une distribution connue à l'avance des éléments qui seront disponibles. On a, pour faire fonctionner les prochains modules, je pense, par exemple, aux mathématiques, on a des plugins pour des types de questions, par exemple, en mathématiques qui s'en viennent. On a des thèmes aussi, des formats de cours différents, avec un visuel différent. Donc, c'est le thème, ça, qui va être distribué. Donc, prévoyez la sortie des plugins à R11 avant Noël. On sait qu'au niveau des installations de plugins, particulièrement présentement en raison du contexte de la COVID puis de la forte utilisation des serveurs, on est conscient que les changements de configuration des serveurs, c'est une préoccupation parce qu'on tient à ce que ça soit stable, robuste, et donc, on va minimiser, nous, la sortie de nos plugins afin d'en assurer la pérennité à long terme, du moins jusqu'en juin, c'est ce qu'on le souhaite. Donc, à moins d'un problème majeur, d'un bug, d'un fixe qu'on doive produire, par exemple, cet automne, on avait eu un retour sur les anciens modèles de tablettes iPad, donc les vieilles-vieilles tablettes, il y avait un problème d'affichage, donc on envoyait un patch pour régler cette situation-là qui était particulière. Donc, prévoyez avant les fêtes, donc ça serait tout logique, selon moi, de profiter du congé des fêtes pour justement pouvoir faire des interventions. Donc, pour ce qui est de la mise à niveau, ça c'est très important, je veux vous mentionner, la version de Moodle en ce moment que nous développons, les plugins que nous développons sont compatibles avec la version 3.9.2. Donc, c'est très important que vous soyez sur cette bonne version de Moodle. Je tiens à le rappeler pour ceux qui sont les responsables techniques parmi nous cet après-midi, la version 3.9 de Moodle est nommée Long-Term Support. Donc, c'est une version qui est soutenue jusqu'en, je crois, en 2023. Ça signifie que tous les correctifs de sécurité sont assurés à long terme sur cette version, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle version 3.10, qui est la saveur du jour. Donc, ne faites pas l'erreur d'installer la version 3.10, parce que non seulement elle est soutenue moins longtemps dans le temps, mais ce n'est pas une version sur laquelle on développe des solutions. Donc, on ne peut pas vous garantir le bon fonctionnement de nos plugins sur cette version. Donc, vous vous mettez à risque par rapport à des instabilités, puis je pense que c'est la pire chose qui pourrait arriver dans ce contexte-ci de forte utilisation. Concernant maintenant les plugins, donc 3.9.2, ça va bien fonctionner. Parmi les plugins, je tiens à vous mentionner, on a récemment vu, pour certains utilisateurs, il y a une confusion qui existe par rapport à un plugin qui se nomme H5P. Donc, plusieurs le connaissent. Ce sont des activités interactives qui sont très populaires chez les enseignants. Donc, ça amène la rétroaction, justement, le thème aussi par rapport au suivi des élèves, le thème d'aujourd'hui. Donc, sachez que maintenant, dans la version 3.9, nativement, l'activité H5P existe dans Moodle, mais antérieurement, lorsque nous avons débuté le projet, il s'agissait d'un composant additionnel qu'on appelle le plugin que nous avions installé. Donc, il doit demeurer présent. Par exemple, dans le cours d'histoire, il y en a une quantité incroyable d'activités H5P incluses dans le cours. Donc, ce n'est pas parce que Moodle l'offre nativement que ce n'est plus requis. C'est toujours requis puisque les activités ayant été créées à l'aide du fameux plugin, le plugin doit demeurer installé. Puis, je vous rassure, il est toujours compatible avec les nouvelles versions, même si c'est inclus dans Moodle. Concernant, donc, les plugins, on a fait pas mal le tour. Concernant la distribution, donc, on a ici en bas les liens pour la distribution des ressources sur ena.recifade.com. On a des gens de notre équipe qui sont à réfléchir sur un nouveau visuel afin de vous rendre plus facile l'accès à toutes les ressources qu'on a. Donc, l'espace de formation, il est en développement. La vitrine, toujours présente, je dois le rappeler. Vous pouvez inviter vos enseignants à se connecter eux-mêmes à l'aide du code visiteur et ils ont accès à toutes les ressources. Parlant de ces ressources, il y a la troisième période d'histoire qui est présente. Donc, on aperçoit ici presque, en fait, le trois quarts des contenus de l'histoire secondaire 4. Bientôt, une quatrième tulle apparaîtra. Donc, vous devez savoir que pour ajouter de nouvelles ressources à l'intérieur du cours de vos enseignants, il y a une procédure. C'est facile à faire, mais c'est aussi facile de briser un contenu existant en tentant de fusionner sans lire les instructions. En fait, c'est ça que je tiens à vous préciser. Les instructions, si vous avez des données dans votre cours, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont présents, ne faites pas l'erreur d'ajouter de façon intuitive des nouveaux contenus. Vous pourriez briser l'apparence du cours et peut-être même, par le fait même, affecter les données de vos utilisateurs. Sachez qu'en histoire, il y a ce qu'on appelle un cahier des traces qui est complété par l'élève. Donc, ce serait vraiment triste d'arriver dans une situation où on a fait une mauvaise utilisation du serveur puis que les cahiers des traces, par exemple, ne soient plus présents parce que les jeunes auraient alors perdu leur note. Donc, je ne veux pas être alarmiste. Je veux juste, dans le fond, vous mentionner qu'on a prévu cette situation puis qu'on a développé pour vous des ressources. Donc, parlant des ressources, elles sont ici, ressources partagées du récit. Et puis, comme vous le voyez ici, c'est à votre attention, cette zone-là. C'est une zone des responsables d'affaires. Et bientôt, lorsque toutes les ressources nouvelles seront distribuées, c'est par cette actuelle ici que vous cliquerez que vous y aurez accès. Donc, quelques renseignements d'usage à l'introduction. Les modules du récit sont ici. Par exemple, on voit une installation initiale complète, une mise à niveau pour la fameuse troisième période. Et vous trouvez à l'intérieur du répertoire le fameux guide d'installation. Lisez-le, s'il vous plaît. Mettez-vous pas dans le trouble. C'est très bien fait par les concepteurs de cours. Donc, vous aurez pour chaque nouvelle distribution. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez déjà des élèves dans vos cours. Vous voulez ajouter des contenus. Vous ne voulez pas abîmer les éléments qui sont présents. Donc, c'est très inhabituel. Nous, on construit le cours en cours d'année alors que les élèves sont en train d'utiliser. Normalement, on termine nos cours, on les distribue lorsqu'ils sont complets. Mais ce n'est pas le cas présentement en raison du contexte. Je pense que tout le monde comprend ces contraintes. Donc, assurez-vous de bien suivre les instructions. Et puis, ça termine la partie technique. Peut-être vérifier avant de passer au prochain sujet, Nathalie, si on a des questions. Je n'ai pas le chat qui est ouvert. Je vais arrêter ma présentation. Donc, dans le clavardin, je n'ai pas vu de questions, mais j'invite les gens à se prononcer ou même à prendre place au micro. Je vous laisse quelques instants. C'est bon. OK. Donc, pour ceux qui sont présents, c'est ça. Prenez votre rendez-vous, s'il vous plaît. Ce sera très apprécié. Puis, on va faire un suivi avec vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des gens qui veulent des informations sur les plages horaires et de jades, sur les rendez-vous à prendre? Donc, Martine nous mentionne que le soutien est très apprécié. On a une équipe qui s'est agrandie. Donc, c'est formidable de pouvoir être avec vous pour vous accompagner dans l'implantation des plugins et des cours développés par le Récit. Donc, j'attends encore quelques secondes et je vais partager à nouveau mon écran pendant ce temps. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous à infoacommercialrecifade.ca. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Venez nous rencontrer sur les périodes E-JAT ou encore prenez le rendez-vous tel que mentionné par Yvon. Bien. Alors, merci beaucoup, Yvon. Nous enchaînons avec la partie de notre après-midi, c'est bien, de notre après-midi sur la rétroaction. Alors, ce que nous avons fait a été inspiré d'un atelier qui a été offert à la Journée du numérique en éducation 2019. Un atelier qui avait été proposé par Annie Turbine, Marjorie Paradis et Joël Boutillette sur le numérique au service de la rétroaction. On vous a mis le lien vers la présentation d'origine. Vous allez constater qu'on s'est largement inspiré. Ce sont nos collègues du Récit et le travail qu'ils avaient fait était exceptionnel. Alors, on est parti de ça pour réfléchir avec vous cet après-midi. Je vais maintenant inviter Benoît à nous parler de l'évaluation et faire le retour sur ce qu'on avait présenté lors de notre dernière rencontre le mois passé. À toi, Benoît. Merci, Nathalie. Oui, en effet, vous vous souvenez, quand on s'est vus la dernière fois, notre rencontre, la partie pédagogique, portait vraiment sur l'évaluation dans son ensemble, plus largement l'ensemble de l'évaluation. Puis, on voulait aujourd'hui aller un peu plus en profondeur dans une des deux fonctions. Donc, on voulait dans un premier temps faire un petit rappel de ces deux fonctions de l'évaluation. On se rappelle que l'évaluation, la politique d'évaluation des apprentissages, qui est dans le fond le référentiel auquel tout le monde, on peut se référer pour mener nos activités d'apprentissage et d'évaluation dans nos écoles, nous parle de deux fonctions de l'apprentissage. Puis, c'est important, on l'a rappelé, entre autres, parce qu'on a vu dans plusieurs formations récemment, notamment celle de la TELUQ, où on parle de trois fonctions. Puis ça, c'est à partir de modèles théoriques universitaires, mais ce n'est pas notre cadre de référence au Québec. Notre cadre de référence au Québec, c'est vraiment la politique d'évaluation des apprentissages. On ne parle pas de trois fonctions, mais bel et bien de deux fonctions. Et puis, ces deux fonctions, vous les connaissez sûrement très bien, la fonction d'aide à l'apprentissage et la fonction de reconnaissance des acquis ou des compétences, plutôt. Dans le domaine, parfois, à la FGA ou à la FP, on va parler de reconnaissance des acquis. C'est une tâche qui vise à reconnaître les acquis en dehors extra-scolaire. Dans le cas de la reconnaissance des compétences, c'est vraiment l'activité, d'être capable de faire le portrait à un moment donné dans le parcours de l'élève. Et donc, l'idée, ce n'est pas de cumuler des notes depuis un certain temps et de dire, bon, l'accumulation de toutes ces notes-là m'arrive à un résultat, mais plutôt de dire, aujourd'hui, maintenant, en fonction de tous les apprentissages qu'on a réalisés jusqu'à maintenant, où est-ce que se situe mon élève? Où est-ce qu'il se situe? Et pour être capable de faire ce portrait-là, si vous vous souvenez, ce qu'on avait dit la dernière fois qui était vraiment très, très important, c'est que si on veut être capable d'avoir un portrait, et comme le disait si bien Étienne, non pas qui est hors de tout doute, mais plutôt qui nous laisse peu de place à des doutes, donc où on va plutôt vers la notion de doute raisonnable de ce qu'on a comme trace. Alors, plutôt que de chercher à voir ce qui est de la tricherie ou pas, c'est de se servir de la fonction d'aide à l'apprentissage, c'est-à-dire des traces qu'on garde tout au long de l'apprentissage de l'élève, qui n'ont pas comme fonction de faire le portrait de l'élève ou de lui donner une pression sur une performance, mais plutôt de l'aider à voir les acquis, ce qu'il fait tranquillement comme progression, mais aussi de lui proposer des défis à sa hauteur, à sa mesure, pour être capable de progresser et d'avancer. Mais que ce portrait-là et toutes les traces qu'on peut garder tout au long du suivi de notre élève, quand on arrive pour dresser un portrait à un moment donné précis, donc faire de la reconnaissance des compétences, mais si on voit que l'élève sous-performe ou sur-performe, c'est là que ça nous permet d'aller questionner cette trace-là qu'on a accueillie à ce moment-là pour se demander est-ce que cette trace-là, elle est valide? Est-ce que mon élève a cherché à avoir de l'aide qui n'était pas supposée ou a pris des raccourcis pour avoir ses bonnes réponses? Ou encore, est-ce qu'il a été déstabilisé par le contexte qui fait qu'il a sous-performé alors qu'on sait qu'il est capable de réussir et donc de venir questionner la validité de la preuve qu'on a et de l'ajuster au besoin? Donc, c'est cet équilibre-là entre fonction d'aide à l'apprentissage et fonction de reconnaissance des compétences qui va nous aider. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec vous, c'est se centrer sur un des aspects de la fonction d'aide à l'apprentissage qui est la rétroaction. Et on sait que c'est vraiment fondamental. Vous en avez eu plusieurs. Nous, on voulait mettre l'accent sur certains éléments aujourd'hui là-dessus et aussi et surtout se demander quels sont les outils numériques qui peuvent faciliter de faire des rétroactions efficaces à nos élèves et en fonction du contexte, quels outils peuvent nous aider le mieux et comment on peut les mobiliser. Alors, on va en explorer plusieurs avec vous et on va aller d'abord dans un premier temps se questionner sur c'est quoi ça de la rétroaction. Alors, Nathalie, si on peut avancer à la prochaine diapositive. Oui, tout à fait. Dans le fond, Nathalie, vas-y, c'est à ton tour maintenant. C'est bien. Oui, merci Benoît. Alors, à la lumière de ce que Benoît vient de nous mentionner, la rétroaction, quelle place ça a dans tout ça. Alors, on va s'interroger en six points aujourd'hui. Donc, c'est quoi? Pourquoi utiliser la rétroaction? À qui elle sert? De qui elle provient? Comment elle peut avoir une influence? Et quand l'offrir? Et à la lumière de ça, on va aller voir de quelle façon on peut le faire et avec quels outils technologiques on peut travailler au service de l'apprentissage et de la rétroaction du jeu. Je vous invite maintenant à vous prononcer. Dans le document d'accompagnement, il y a des diapos 12, 13, 14 que vous allez voir. Vous allez me dire, dans vos mots, c'est quoi pour vous la rétroaction? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça vous fait penser? Comment vous faites ça chez vous dans votre milieu? Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est la rétroaction? Donc, je vous invite à vous rendre et de choisir à l'une des trois pages qui suit une case et à vous prononcer en quelques mots. Je vous laisse une courte minute pour écrire un petit quelque chose à ce sujet-là. La rétroaction, c'est quoi selon vous? Donc, choisissez la diapo, peu importe laquelle. Moi, je vais arrêter le partage pour le refaire en temps réel après parce que là, vous voyez la présentation arrêtée il y a quelques instants. Tiens, je vous en présente un petit bout. Mesures de la maîtrise du concept adressé à l'élève. Une façon pour l'élève de connaître ses forces et ses points à améliorer. Un regard sur ce qui a été réalisé, des observations. s'il y a des définitions ou des énoncés qui vous interpellent et qui ont déjà été mentionnés, peut-être aller mettre un petit plus ou une petite étoile et dire, ah oui, ça, ça me parle. Je vais écrire plus d'une réponse, évidemment. Excellent. Un regard sur ce qui a été réalisé. La rétroaction égale sur la tâche et non sur la personne. Un retour qui fait, qui permet de progresser. Observation transmise à l'élève sur une tâche, oui. Vous pointez des éléments très intéressants. Et on espère que, justement, cet après-midi, on va raffiner votre perception de la rétroaction suite à ce qu'on va faire aux réflexions qu'on aura ensemble. au cours des prochains instants. Donc, encore quelques instants, vous avez, je vois des curseurs encore actifs. bien, je vais reprendre la lecture du diaporama ici, voir ça en plus grand. vous pourriez m'arrêter, mes collègues, si vous voyez qu'il y a des nouvelles réponses qui s'ajoutent. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient s'exprimer de vive voix. On est corrects dans nos temps. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Et là, si on s'interpelle, je vous interpelle ici, puis qu'on divisait le mot rétroaction en deux parties. Action, pour vous, c'est clair que c'est agir, porter un acte, porter une action, effectivement. Puis, rétro, bien souvent, ça nous fait penser à un retour en arrière, regarder derrière soi. En anglais, on dirait back, feedback, etc. Donc, si on décompose le mot rétroaction, on pourrait penser, justement, à prendre du recul, tant pour l'enseignant que pour l'apprenant sur les apprentissages en cours. Donc, c'est cet après-midi. À la lumière des six grandes suiles qu'on vous a présentées tout à l'heure, quelle sera votre définition définition de la rétroaction. Alors, si on regarde, c'est certain qu'on a parlé dans vos commentaires de l'information suite à une observation qu'on va recueillir, ça va servir à l'élève à s'améliorer, peut-être à identifier des stratégies à mettre en place pour continuer à apprendre ou encore s'améliorer, confirmer ce qu'un élève peut déjà savoir faire et qu'est-ce qu'il le sait déjà. Donc, il y a plein d'éléments qu'on va mettre en relief ensemble cet après-midi. Si mes collègues veulent ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Je vais aller ici maintenant. Pourquoi on utiliserait la rétroaction? Alors, c'est Marie-Claire qui prend le relais. Bienvenue à Marie-Claire qui se joint à nous pour une première présentation dans notre équipe. Merci, Nathalie. Je suis un petit peu fébrile. C'est la première fois que je fais une présentation avec vous autres. T'as de l'expérience. En tant que de faire partie de l'équipe. Alors, pourquoi utiliser la rétroaction? Donc, moi, je trouvais super important qu'on parle de John Nathie parce qu'au niveau des impacts, des stratégies, la rétroaction arrive dans la partie, la section où on a le plus grand impact. Ça arrive avec l'enseignement réciproque, la résolution de problèmes, la métacognition. Donc, on comprend très bien que la rétroaction va avoir beaucoup d'influence sur les apprentissages et le développement des compétences des élèves. Il y a une deuxième diapositive que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle nous apporte des informations et ces informations-là, on va vous en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui aide le plus, d'après Hattie, à gérer les apprentissages des élèves, à les aider au niveau de leurs apprentissages et le développement de leurs compétences? Le premier en haut, le premier élément, c'est le feedback. Feedback, Nathalie l'a dit tout à l'heure, c'est la rétroaction. Ici, on parle de feedback par l'enseignant, mais on va voir que ce n'est pas juste l'enseignant qui fait des feedbacks quand on travaille au niveau de la rétroaction. Donc, le premier élément qu'on a mis en jaune, qu'on a voulu vous démontrer, c'est vraiment la rétroaction qui arrive en premier pour aider l'élève dans le développement de ses compétences et dans ses apprentissages. Le deuxième élément, c'est la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève. Alors, on sait très bien que quand l'enseignant fait des rétroactions à ses élèves, ça permet à l'élève et à l'enseignant d'avoir une meilleure relation de confiance, une relation de confiance qui va se baser pas sur des éléments où l'enseignant va dire oui, t'es bon ou t'es pas bon, mais vraiment de vrais éléments de rétroaction. Alors, ces deux éléments-là, on les retrouve en premier dans le document dati qui dit ce qui aide à l'apprentissage. On voit aussi un petit peu plus loin dans le document qu'on peut utiliser des stratégies, alors on va en parler aussi de ces stratégies-là. Et un peu plus loin, on va voir, et le numérique là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire? Ensuite, troisième question dans le fond, à qui sert-elle? Bien souvent, on pense, ah oui, la rétroaction, mais ça sert aux élèves. C'est la première réponse qu'on se donne. Mais c'est pas tout à fait seulement pour les élèves, la rétroaction. La rétroaction, elle, elle sert aux élèves pour réguler les apprentissages. Elle sert aussi à l'enseignant pour réguler l'enseignement. Ce qu'on dit là, c'est que la rétroaction, c'est un acte de dialogue, dialogique. Donc, ça permet le partage, la collaboration, l'échange. Ça facilite aussi le partage entre les enseignants et les élèves. Donc, l'enseignant devient plus un facilitateur, puis l'élève, un apprenant. On dit que la rétroaction, ça permet à l'élève et à l'enseignant d'entamer un dialogue qui est basé sur des accomplissements et des réflexions. Elle offre des outils précieux permettant à l'enseignant de réguler sa pratique pédagogique et aux élèves de réguler leur stratégie d'apprentissage. Ça, on trouvait ça extrêmement important de vous amener ces informations-là au début de la rencontre. Donc, on sait maintenant à qui sert la rétroaction. Maintenant, de qui provient-elle? La première réaction qu'on a, c'est l'enseignant qui fait la rétroaction. Ça ressemble beaucoup à ça. Sauf que nous, on a mis plusieurs petites cases avec des points d'interrogation. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a plus qu'une personne, un intervenant qui peut donner des rétroactions? Et on a trouvé des réponses. Donc, les réponses qu'on a trouvées, c'est que oui. Marie-Claire, on peut peut-être demander aux gens de donner des éléments de réponse dans le clavardage. Selon vous, de qui provient la rétroaction? Évidemment, de l'enseignant, mais je vous invite à écrire dans le clavardage, messieurs, dames. J'ai presque donné des réponses. Je suis désolée. Les autres élèves nous mentionnent Martin-Jonathan. On a vu rapidement les autres élèves. Oui. Il y a six cases. Donc, on a l'enseignant, les autres élèves. On nous mentionne les parents. Intéressant aussi. De lui-même. la rétroaction numérique. Benoît nous écrit dans le clavardage. Je vais aller voir à la diapo suivante. Voilà. Vas-y, Marie-Claire. Il faut bien rigoler un peu. Oui, il faut rigoler. Alors, si on poursuit, on a nommé l'élève lui-même. C'est certain qu'au début de la rétroaction, l'élève ne peut pas faire des rétroactions sur lui-même s'il ne sait pas ce que c'est que la rétroaction. Donc, c'est certain que l'enseignant, au fur et à mesure qu'il va faire des rétroactions à ses élèves, va permettre à l'élève de devenir plus autonome et que l'élève puisse se poser par lui-même des questions pour, par exemple, trouver des stratégies, développer sa compétence pour l'aider. Il va finir par se faire à lui-même de la rétroaction. La rétroaction, on l'a nommée aussi, elle peut venir par don d'un père en base individuelle. Par exemple, en équipe de deux, les élèves travaillent ensemble puis on travaille sur la rétroaction de la démarche, par exemple. Comment toi, tu t'es pris pour faire ça? On pose des questions, on s'entraide. On sait très bien aussi que les élèves ont souvent des stratégies que nous, on ne leur a pas montrées, mais ils vont être capables d'aller travailler avec un autre élève pour développer certaines stratégies et aider l'élève justement à recevoir une rétroaction qui va être donnée par un de ses pairs. Quand on pense au petit groupe ou au grand groupe, on pense souvent, par exemple, aux élèves qui font une présentation orale en avant de la classe ou présentement sur Zoom. on pense aux élèves qui font leur présentation orale puis que les autres élèves, soit en petit groupe ou en grand groupe, ont à prendre des petites notes. Souvent, des fois, ils ont des grilles d'évaluation et par la suite, peuvent faire une rétroaction qui est très positive. Mais on sait très bien aussi là qu'il faut faire attention. Il faut que les élèves soient habiles à faire des rétroactions. Donc, il faut leur montrer comment aller faire ces rétroactions-là. on a bien sûr l'enseignant qui est caché derrière tout ça et qui lui aussi fera des rétroactions à ses élèves avec l'aide de la technologie. Pour nous, aujourd'hui, on va en parler. Donc, on pourrait faire une rétroaction avec une application ou un logiciel. Je vous donne quelques exemples. Application vidéo ou audio. Je prépare une belle rétroaction à mes élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont des problèmes de lecture. Donc, à ce moment-là, l'élève va pouvoir, par la vidéo, recevoir une rétroaction qui va être plus facile à comprendre que s'il doit lire ce que l'enseignant a écrit sur sa copie, par exemple. On pourrait aussi avoir, à partir d'applications ou de logiciels, des rétroactions qui sont automatisées. Mais malgré le fait que la rétroaction soit automatisée, il reste que c'est l'enseignant qui est derrière ça parce que c'est lui qui a rentré les éléments de rétroaction. On pense ici, par exemple, à un chaos. où on aurait à faire un petit examen ou un petit test avec les élèves où on pourrait avoir une réaction rapide, une rétroaction rapide, pardon, à partir de chaque question ou à la fin du petit test. Alors ça, c'est sûr qu'on va en parler beaucoup plus lors de la rencontre d'aujourd'hui. Les applications et les logiciels qui peuvent fournir des rétroactions ou qui peuvent nous permettre de faire des rétroactions. La dernière petite image, une audience authentique. Quand on a fait la préparation de la formation d'aujourd'hui, on a une nouvelle personne qui n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, mais elle est quand même une bonne spécialiste, une très grande spécialiste au niveau de la rétroaction. Elle nous a aidé à préparer un peu la rencontre d'aujourd'hui. Elle est présente, elle m'avait dit qu'elle viendrait, qu'elle arriverait dans le courant de l'après-midi. Jodie Mietcher, bienvenue à toi. Elle est présente, Jodie est là, je suis contente. Alors, Jodie, peut-être qu'elle pourra nous en donner un peu plus d'informations sur l'audience authentique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai repris l'exemple que Jodie nous avait donné. Une audience authentique, c'est dans la réalité. Par exemple, des élèves qui feraient un spectacle de musique, là, on invite la population à venir voir le spectacle, on a une audience qui est authentique. Dans les exemples qu'on avait, qu'on s'est donnés, je trouvais intéressant l'exemple des élèves qui avaient créé une vidéo sur le port du masque en temps de pandémie. Et cette vidéo-là a été présentée aux gens de la MRC et ça a été publié dans les réseaux sociaux. Oui, la rétroaction vient des fois des réseaux sociaux et ce n'est pas toujours l'idéal. On ne parlera peut-être pas de rétroaction à ce moment-là, mais moi, j'ai pensé aussi que les élèves qui ont préparé la vidéo, ils pourraient peut-être rencontrer une personne qui est un spécialiste de la création de vidéos qui pourraient venir les entretenir sur, je ne sais pas moi, les changements de transition entre les images, la captation du son, puis les aider à développer leurs compétences puis à aller plus loin dans l'utilisation, par exemple, des technologies pour réaliser une activité qui sera présentée à une audience authentique. Alors, Judy, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter là-dessus. Je ne sais pas si Elena m'a dit qu'elle serait là. OK. Oui, je pense, Marie-Claire, que tu as très bien dit simplement cette belle idée d'avoir une rétroaction, même demander, les élèves peuvent mettre quelque chose dans le monde et demander, peu importe, de leur donner une rétroaction pour pouvoir améliorer leur travail. Exactement. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à une autre classe, ça peut être dans une autre école. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour des vraies situations de partager les travaux qui ont été faits. C'est ça. Dans des situations réelles, dans le fond. Fait que je trouvais vraiment intéressant que tu nous amènes cette dimension-là. Maintenant, il y a une autre petite question. Alors, comment la rétroaction peut-elle avoir de l'influence, Benoît? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Bien sûr, en fait, la rétroaction peut avoir énormément d'influence de plusieurs façons. Disons qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques-unes de ces choses-là et dans un premier temps, on va faire un rappel de quelque chose qu'on a vu ensemble déjà l'année passée quand on s'était réunis pour ceux qui étaient avec nous au mois de juin. Vous vous souvenez, on avait parlé des neuf principes, des neuf principes d'un texte que j'avais rédigé qui était vraiment adapté au contexte du confinement du printemps. Ce document-là aurait nécessairement besoin d'être mis à jour aujourd'hui, mais il y a des éléments qui demeurent toujours vrais. Et donc, on l'a dit, on le répète, on le redit encore et encore et encore, pour qu'une rétroaction soit efficace, un des éléments qui est fondamental à la base de la pyramide qu'on avait étudiée au printemps dernier, c'est la relation de confiance avec nos élèves. Donc, si on veut qu'une rétroaction porte et que l'élève soit prêt à la recevoir, qu'elle l'aide à progresser, la relation de confiance qu'on va établir avec nos élèves, avec nos apprenants, elle est fondamentale, elle est essentielle. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Puis, ça fait toute partie de ce qu'on appelle l'effet enseignant, cette relation-là qui va amener l'élève à s'engager parce que je me sens tellement en confiance avec la personne qui m'accompagne, je sens tellement qu'elle veut, pour moi, elle veut m'aider, elle veut m'accompagner que j'ai le goût de faire des efforts aussi parce que cette personne-là est capable de me donner des défis qui sont justes, qui sont justes au bon degré de ma capacité qui vont faire en sorte que je vais avoir le goût de m'engager. Ça, ça nous amène vers ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, donner confiance à nos apprenants. Donc, j'ai retenu, on a retenu ces deux éléments-là de notre pyramide qu'on avait au printemps pour venir parler justement de ça, ces deux éléments-là. Et le CEP, on veut mettre un accent particulier là-dessus parce que c'est vraiment très, très, très important. Quand on fait de la rétroaction, on a le pouvoir de générer le sentiment d'efficacité personnelle tout comme on a le pouvoir de lui nuire. Donc, l'enseignant est capable de venir terriblement nuire à la capacité de l'élève à s'engager dans une action ou dans un apprentissage parce que si ces rétroactions le font se décourager, le désengagent, on peut nuire à ces apprentissages. Mais au contraire, le CEP, c'est quoi? On se rappelle, c'est quoi? Puis si on va à la diapo suivante, il y avait une entrevue si jamais vous voulez écouter cette entrevue-là que j'ai... Thérèse Bouffard au printemps dernier m'avait offert une entrevue dans une connerie qu'on avait mis en direct sur Twitter et puis c'était vraiment savoureux. Vous irez réécouter cette entrevue-là, Thérèse. Une des choses qu'elle a dit dans ça, c'est que le CEP, ça vient souvent briser les mythes que l'on a. Les enseignants sous-estiment souvent le pouvoir qu'ils ont parce que ce que ça dit, le CEP, on se rappelle, c'est que c'est plus important de croire en notre capacité d'apprendre que nos capacités intellectuelles. Elle le disait, Thérèse, que ce soit en présence ou à distance, le sentiment d'efficacité personnelle est le processus le plus central dans l'apprentissage. C'est plus fort que les capacités intellectuelles, tout ça. Et pourquoi elle disait ça? Elle disait ça entre autres parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, dans des milieux très défavorisés. Et on se rendait compte dans ces milieux-là que s'ils sous-performaient par rapport à d'autres milieux, le facteur qui avait le plus d'influence, c'était vraiment leur sentiment d'efficacité personnelle qui était très, très, très bas. Ils ont calculé dans leurs études que ça pouvait contribuer à 50 % de leur performance. Imaginez, c'est énorme 50 % de leur capacité à réussir un apprentissage, le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, le fait que l'enseignant croit, et pourquoi l'enseignant a ce pouvoir-là? Parce que l'enseignant, c'est l'expert. Dans la théorie de Bandura sur le sentiment d'efficacité personnelle, le principe, c'est que l'avis d'un expert peut être très déterminant sur ma capacité à m'engager et à produire et à réaliser des tâches et à relever des défis si j'ai un expert qui, devant moi, croit en ma capacité, me dit que je suis capable, me donne les moyens, je vais réussir beaucoup plus que si j'ai un doute ou si je suis dans le doute. Donc, le pouvoir des enseignants est très, très, très grand. Même souvent, j'entends des fois des enseignants qui disent « Ah, ces élèves-là, il n'y a rien à faire. » Pour moi, c'est catastrophique d'entendre ça parce que c'est en train de nous dire « Tu ne crois pas en l'élève. » Alors, on a le devoir ou la responsabilité de croire en nos élèves. Et ce que nous disait Thérèse dans notre causerie notamment, c'est que le fait d'apprendre à distance, d'utiliser des outils synchrones ou asynchrones, d'avoir des outils qui nous permettent de personnaliser le message vers l'élève, ça nous donne la chance de faire des messages beaucoup plus personnalisés à nos élèves et aussi court, dans le temps rapide. On peut faire une rétroaction très rapide par rapport à une action qui vient de se produire, ce qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion en classe parce que j'ai 30 élèves devant moi, je n'ai pas des outils où je peux aller observer le travail de chacun individuellement, alors que le numérique nous donne cette occasion-là, cette opportunité-là. Donc, oui, ça pose des défis d'être à distance, mais ça offre aussi des occasions qu'on peut saisir qui peuvent améliorer même le sentiment d'efficacité personnelle. D'autres éléments qui sont vraiment importants, qui peuvent être déterminants, ce sont les éléments, il y a différents éléments sur lesquels ça peut influencer. Nathalie, si tu veux avancer à la diapo suivante, qui peuvent déterminer sur laquelle la rétroaction a de l'influence, bien sûr, on peut agir sur différents éléments. On peut agir sur les contenus disciplinaires, sur les stratégies qu'on va mobiliser, sur la capacité à réfléchir, donc on peut amener l'élève à réfléchir. On peut aussi faire attention parce que quand on fait de la rétroaction, la relation entre les individus, la façon qu'on le fait, peut avoir une influence importante, notamment quand on introduit de la comparaison entre les élèves, ça c'est souvent, selon la recherche, puisque Kérès Bouffard nous disait, c'est que ça peut nuire notamment à l'élève, donc faire attention à la relation, pas comparer les élèves entre eux, mais travailler sur le sentiment d'efficacité collectif aussi, c'est-à-dire se donner ensemble le défi de relever une tâche et de le faire collectivement, d'y contribuer tout le monde, ça amène un plus grand engagement. Donc on peut travailler avec la rétroaction sur l'engagement des élèves et ça c'est vraiment important de parler d'engagement, je reviens encore à Thérèse Bouffard parce que quand elle nous parle d'engagement, elle nous dit ça, l'engagement comme enseignante et enseignant, on a un pouvoir d'action là-dessus parce qu'on peut mettre en place les conditions, on peut proposer, comme le suggère Vigotsky depuis déjà un siècle, l'idée d'un défi juste, donc à la bonne hauteur, assez grand mais pas trop, et donc si je propose ce défi-là qui tient compte de ma zone proximale de développement, il y a des grandes chances que je m'engage, c'est-à-dire que je pose des gestes et que j'agisse, contrairement à la motivation qui est difficile à percevoir parce que c'est intréhensible, on va dire que la motivation elle est intérieure, on ne la voit pas, alors que l'engagement on peut l'observer puis agir dessus, donc c'est pour ça qu'on travaille plus, on suggère en tout cas dans ces approches-là, dans l'approche sur le CEP, de travailler sur l'engagement plutôt que la motivation. Et donc, évidemment, nos rétroactions, on l'a dit déjà un peu, peuvent avoir une influence sur le climat au sein de la classe. Alors, si on veut que tout ça, notre rétroaction a l'influence de façon à permettre de favoriser le plus les apprentissages possibles dans la classe, qu'est-ce qu'elle gagne? Comment on pourrait l'orienter pour qu'elle soit la plus payante possible? Bien d'abord, on gagne à ce qu'elle soit personnalisée et constructive. Donc ça, personnalisée, c'est-à-dire que de faire en sorte que ce ne soit pas une rétroaction à tout le groupe. Quand on s'entime dans notre groupe et qu'on fait des rétroactions générales, bon, il y a des élèves qui ont fait ci, d'autres qui ont fait ça et qu'on est général, mais l'élève ne se sent pas concerné. Ça ne le touche pas. Et donc, ça va moins l'engager. Elle va être constructive aussi. C'est-à-dire que si ça fait juste mettre le doigt sur le bobo, ce n'est pas sûr que ça va être gagnant et qu'on va pouvoir... Donc, c'est l'idée de pister vers qu'est-ce qui va me permettre de progresser. Donc, centrer sur la réalisation aussi. Donc, pas sur l'individu, non, mais tu as réussi quelque chose. Bon, pourquoi tu ne l'as pas réussi? Qu'est-ce qui fait que tu pourrais réussir? Comment tu pourrais t'engager? Donc, centrer sur la production attendue, sur l'objectif, sur ce qu'on vise. Donc, ça doit être lié aux cibles d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il faut que mes intentions d'apprentissage soient très claires dans le départ auprès des élèves, que l'élève sache qu'il vise ce qu'il veut atteindre. Comme ça, quand il l'atteint, il est lui-même peut-être capable de se faire sa propre rétroaction parce qu'il va être conscient des cibles d'apprentissage. Mais aussi, pourquoi on dit cibles d'apprentissage? Parce que parfois, il y a des enseignants qui font de la correction de production d'élèves et qui vont corriger tout. Tout, tout. Alors, je suis avec des élèves parfois qui sont en difficulté. Mais là, si je veux évaluer une chose, un objectif, mais que je me mets à évaluer aussi les accords, les si, les ça, le français, tout ça, bien, ça se peut que je décourage mon élève parce que ça peut qu'il va être rempli de rouge et qu'il va se désengager. Alors donc, pourquoi on dit ça? C'est ça aussi que ça veut dire. Cibler les apprentissages, ça veut dire pas regarder toutes les erreurs, mais regarder celles sur lesquelles on a travaillé ou regarder les réussites sur lesquelles on a travaillé. Donc, en lien avec les cibles qu'on s'est données. Ça doit être dirigé vers des stratégies depuis tantôt que je le dis, ça, ces stratégies-là. C'est-à-dire de réfléchir à comment, pas juste quoi, mais comment on va arriver à réussir, à amener vers la réussite. Comment on va atteindre les intentions, les objectifs qu'on s'est fixés? Comment on va se mettre en situation de réussite? Donc, outiller. Donc, c'est aussi la rétroaction, on vise à ce qu'elle outille l'élève. Donc, orienter sur l'apprentissage et non pas sur le résultat. Donc, sur le processus de l'élève, sur les chemins, le pas qu'il a fait. Tu sais, il y a des enseignants, j'entends ça en ce moment, des enseignants qui disent « Ah, c'est l'enfant, mes élèves sont tellement en retard par rapport à l'année passée, par rapport aux autres années, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je vais être obligé de leur mettre des échecs tout pleins parce qu'ils sont en retard alors que nos élèves ont manqué, dans certains cas, deux, trois, quatre mois d'apprentissage. Et donc, puis là, il y en a plein qui sont en arrêt temporaire ces temps-ci. Alors, si on permet à l'élève de voir comment il a progressé, bien là, on va plus avoir un engagement que si on se sente juste sur tes rendus là puis alors que tu devrais être là, bien là, on pourrait être découragé complètement. Donc, permettre de voir la progression, de permettre à l'élève de voir qu'il est un apprenant et qu'il continue d'apprendre. Donc, cette dimension-là, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, finalement, bien sûr, faire une rétroaction qui soit morcelée, c'est-à-dire qui est découpée en plusieurs commentaires différents plutôt que général sur l'ensemble de la production. C'est soit qu'on fait plusieurs commentaires sur la même production ou encore, dans le temps, on découpe nos commentaires pour y aller, pour favoriser qu'il y ait toujours, on parlait tantôt de cette zone proximale de développement, souvent, ça fait petit pas par petit pas et plus on la nourrit, plus ça grandit, plus on permet à l'élève de poursuivre, de s'engager à long terme dans ses apprentissages. Donc, ce sont les éléments qui peuvent vraiment influencer la rétroaction. En passant, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, utilisez-les de clavardage, ne vous gênez pas, amenez vos commentaires, on va les prendre, on va les prendre en compte tout au long. On va poursuivre maintenant vers la prochaine pastille, parce que là, on a parlé du comment, maintenant, on peut se questionner sur le quand. Quand est-ce qu'on fournit de la rétroaction? Alors, un peu dans le fond, c'est que l'idée de la rétroaction, quand est-ce qu'on fournit de la rétroaction? On a dit qu'on avait des objectifs. Les objectifs, on veut essayer de se fixer des objectifs pour les atteindre, mais voyez-vous aussi, nos objectifs sont pas toujours du même ordre. nos objectifs, parfois, c'est de gravir la montagne, d'arriver en haut, mais parfois, c'est de trouver des moyens de la traverser pour aller de l'autre côté ou encore de se rendre à une étape, à un moment donné, à une chose. Donc, se poser la question quand est-ce qu'on offre de la rétroaction, ça peut être très, très utile. Alors, si on va à la suivante, d'abord, premièrement, un premier moment où on peut faire de la rétroaction, c'est dès le départ, c'est-à-dire, se préparer, pour préparer, activer les connaissances, aller se demander qu'est-ce qu'on connaît déjà sur le sujet, comment on peut se préparer, donc faire de la rétroaction qui va amener l'élève à réfléchir lui-même sur ses propres connaissances, sur ce qu'il connaît déjà, sur ce qu'il est capable de faire, mais aussi pour être capable, moi, comme enseignant, d'adapter mes stratégies, mes défis, ce que je vais proposer à mes élèves, donc ça va me permettre aussi d'énoncer et de diffuser des consignes claires à mes élèves pour qu'eux-mêmes s'engagent dans la tâche parce que ça va être plus clair pour eux. Mais bien sûr, on parle aussi tout au long de l'apprentissage, on en fait avant, mais on en fait aussi pendant l'apprentissage. Nathalie, si tu veux avancer à la diapo suivante, donc pendant l'apprentissage, ça va permettre de se réajuster en cours de route, donc ça va permettre d'offrir de la rétroaction qui va permettre de s'ajuster, donc de choisir un parcours peut-être différent, d'ajuster nos objectifs qu'on visait ou encore de se questionner ou de même de revenir en arrière sur des éléments qu'on se rend compte qui n'ont peut-être pas été bien maîtrisés. Donc, ce qui est intéressant, entre autres, on parlait à distance, une des choses qu'on peut travailler, c'est la notion de synchrone à synchrone et de se dire est-ce qu'on peut faire de la rétroaction en temps réel ou en différé et même pré-programmée tantôt, Marie-Claire parlait de réponses automatisées. Donc, c'est possible aussi de planifier de la rétroaction en fonction de résultats attendus, quels qu'ils soient, que ce soit une réussite ou non, mais des rétroactions qui vont permettre à l'élève de progresser et de poursuivre dans son chemin. Et évidemment, bien sûr, on peut faire de la rétroaction après, c'est-à-dire une fois qu'on a atteint notre objectif, mais à ce moment-là, si on fait de la rétroaction, c'est aussi, on la fait parfois en même temps qu'on va dresser le portrait de l'élève, donc qu'on va arriver à l'autre fonction de l'évaluation qui est la reconnaissance de la compétence, mais même si on est en reconnaissance de compétence, ça ne nous empêche pas d'activer la fonction d'aide à l'apprentissage pour se dire c'est quoi ma prochaine étape maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que je peux transférer des apprentissages que j'ai fait vers d'autres apprentissages pour continuer de progresser, pour ne pas voir que l'apprentissage est une affaire qui est finie tout d'un coup, mais qu'on n'a pas assez, non, on peut continuer tout le temps de progresser, d'avancer dans nos apprentissages, donc ces éléments-là sont vraiment fondamentaux à saisir par rapport à cette notion-là de la progression des apprentissages. Je vais maintenant céder la parole à Étienne pour venir nous parler de différents types, parce que là, on peut faire ça, mais il y a différents types, il y en a plusieurs typologies, mais on en a retenu une, qu'on trouvait très intéressante et éclairante. Étienne, je te laisse nous en parler. Oui, donc depuis le début de la présentation, on a vu beaucoup de choses sur la rétroaction. On a vu qu'elle était très importante pour l'apprentissage des élèves, donc elle doit aider l'élève à prendre conscience de la façon dont il apprend et l'aider à améliorer ses apprentissages, à prendre conscience de ses lacunes et de trouver des solutions avec son enseignant ou d'autres personnes pour aller plus loin dans ses apprentissages. On a vu des qualités de la rétroaction aussi à la diapositive 27 qui nous permettaient de dire ce qu'elle doit être la rétroaction. On a amené d'autres vocabulaires aussi où on parlait d'immédiates ou différées. On peut parler aussi de rétroaction informelle ou formelle. On a parlé en mode synchrone ou asynchrone. Il y a différentes façons de classer la rétroaction. On en a choisi une qui n'est pas celle-là mais qui est une autre qui va vous permettre de ne pas vous conforter dans un mode de rétroaction mais de pouvoir aller voir ailleurs comment peut se faire la rétroaction. Le mode de représentation qu'on a choisi se divise en trois parties. La rétroaction de base, la rétroaction instructive et la rétroaction d'entraînement. La rétroaction de base, dans mes mots à moi, c'est la rétroaction mieux que rien. Donc, où on va indiquer à l'élève c'est quoi la réponse qui était attendue et lui donner s'il l'avait ou s'il ne l'avait pas. Et on va lui donner un exemple à suivre. Autrement dit, je pourrais lui dire au revoir, retourne voir dans tes notes à telle place qu'il y avait une façon de voir comment arriver à la bonne réponse ou à la réponse attendue. Ça, c'est ce que j'appelle la rétroaction mieux que rien. L'élève est informé sur comment est-ce qu'il a abordé le problème, c'est quoi le résultat, la façon dont il a performé par rapport à ça, mais on ne lui donne pas trop de pistes pour comment s'améliorer. La rétroaction instructive, c'est sur le comment m'améliorer. Donc là, on va encore informer l'élève sur est-ce qu'il a atteint la réponse qui est attendue ou s'il est en voie de s'améliorer. On va lui fournir la solution, on va lui fournir des précisions sur où est-ce qu'il a erré, où est-ce qu'il s'est égaré dans l'atteinte de la solution. Et on va lui proposer des stratégies pour les fois suivantes d'être capable de bien performer dans les tâches qui vont lui être proposées. Donc, c'est ce qu'on appelle la rétroaction instructive. La rétroaction d'entraînement, c'est une rétroaction qui est plus au fil de l'apprentissage qui va être une rétroaction que moi j'appelle par indice. Autrement dit, je vais accompagner mon élève tout au long de son processus d'apprentissage et au lieu de lui dire bien ça, c'était correct et ça, c'est moins correct, je vais lui poser des questions, je vais lui amener à réfléchir sur sa démarche d'apprentissage, sur les résultats qu'il a eu qui sont plus ou moins erronés ou corrects et de se questionner tout au long de cet apprentissage-là. Donc, on va le questionner sur les stratégies. On va lui, on pourrait, quelque chose de très simple, lui demander, quand tu es en train de résoudre ton problème, as-tu pensé à telle chose ou à telle autre? On ne lui informe pas sur le résultat qu'il a eu, mais on lui donne une piste pour s'améliorer. Donc, c'est les trois types de façon de classer la rétroaction qu'on a choisi pour la prochaine activité. Et le but de ça, c'est de ne pas se conforter dans un... Supposons que moi, je fais de la rétroaction de base et j'ai l'impression que c'est la seule chose qui existe et je me dis, je fais de la rétroaction. Donc, en voyant les autres modèles, ça va me permettre de diversifier mes façons de faire de la rétroaction selon mon intention pédagogique pour les apprentissages de mes élèves. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, on va voir les outils qui permettent de faire de la rétroaction. Donc, on les a catégorisés en huit groupes. Les outils collaboratifs, les outils d'annotation, les outils de captation vidéo, les grilles interactives, les outils de captation audio, les questionnaires, les outils d'animation et de ludification et les environnements numériques d'apprentissage. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, je vais vous présenter très, très sommairement les huit catégories qu'on a vues tout à l'heure et je ne vous donnerai pas d'exemples, c'est surprenant, sur comment est-ce qu'on va les utiliser si on va à la diapositive suivante. Je vais vous demander de trouver des exemples par rapport aux différentes catégories de rétroaction qu'on a faites. Donc, les outils, on les connaît, la rétroaction, on a quand même une base par rapport à ça. Donc, ça va être intéressant par vous-même d'aller voir les outils qui sont nommés tout à l'heure et de nommer un exemple de rétroaction de base, de rétroaction instructive ou de rétroaction d'entraînement qui peut être faite avec ces outils-là. Et le défi qu'on vous lance, c'est de prendre un outil pour lequel, qui semble vraiment en lien avec un type de rétroaction, je pense à un questionnaire où j'ai la bonne ou la mauvaise réponse, on pense que c'est fait pour faire la rétroaction de base, et de trouver une façon de faire de la rétroaction instructive ou de la rétroaction d'entraînement avec cet outil-là. Donc, de penser en dehors de la boîte pour les différents outils de rétroaction qui existent. Ça va-tu pour tout le monde pour ça? Des questions jusqu'à présent? Donc, je reviens à la diapositive précédente. Donc, je vais vous passer les huit catégories d'outils. On va regarder c'est quoi de façon très, très rapide. Et après ça, en équipe de travail, on va aller donner des exemples pour chacune des catégories d'outils. Donc, les outils collaboratifs, on peut penser à la suite Office 365, 365 et la G Suite. Donc, ça nous permet de travailler simultanément avec des élèves. Donc, on a accès à l'historique des modifications. On peut mettre des commentaires et c'est partagé avec plusieurs élèves en même temps que l'enseignant. Donc, c'est un accès instantané à l'information pour l'élève. Je n'en dis pas plus. Je vous dis que Moodle permet d'intégrer ces outils-là parce que nous autres, on travaille beaucoup avec Moodle. Donc, on fait toujours un clin d'œil à Moodle dans nos formations. Mais je vous laisse regarder ça et vous allez vous sortir des exemples d'utilisation d'outils collaboratifs pour faire de la rétroaction. Catégorie suivante, c'est de plein à telle. Donc, les outils d'annotation. Vos élèves vous remettent un travail plus textuel ou imagé. vous pouvez l'annoté. Donc, vous pouvez écrire dessus, insérer des hyperliens, le surligner, ajouter des commentaires, ajouter des images ou dessiner à main levée sur le dessin. Vous avez différents outils, Word, des outils d'édition de PDF qui permettent de faire ça. La grille interactive. Donc, vous avez une espèce de grille d'évaluation de l'élève dans laquelle vous allez mettre des commentaires à l'intérieur. Donc, encore une fois, c'est un outil qui peut être partagé avec les élèves si on utilise un outil en ligne qui permet une rétroaction instantanée et rapide avec l'élève. Suivante, s'il te plaît, Nathalie. La captation audio. Donc, vous allez, il y a différents outils. Si on regarde les outils, donc il y a Audacity, SoundCloud, QuickTime et d'autres outils qui permettent d'enregistrer la voix. Et on va faire une rétroaction à l'élève à partir de ça. Donc, on va lui faire un commentaire audio-là sur la tâche qu'il a réalisée. Suivant. La captation vidéo. La captation vidéo, ça peut être un commentaire vidéo l'enseignant ce film lui-même ou un autre élève ou un intervenant ce film ou on peut prendre une captation d'une saisie d'écran de ce que l'élève a fait et en faire une vidéo où on va mettre de la rétroaction dessus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le questionnaire en ligne. Donc, on pense à K-Wood, à Wooklap, à des Google formes ou des formes dans Office qui peuvent servir à faire des questionnaires qui vont permettre à l'élève d'avoir différentes informations sur la façon de répondre aux questions. Moodle est très fort dans le type de questionnaire. Il y a beaucoup de questions, de types de questions qui fournissent une rétroaction très précise à l'élève. Suivant. Les outils d'animation et de ludification. C'est des outils qui vont permettre de faire un parcours. Ça, je vais prendre plus de temps pour en parler parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins. Ils vont permettre de faire un parcours personnalisé à l'élève. Pensez à un jeu dont vous êtes le héros. Donc, les outils qui existent par rapport à ça, il y a H5P qui est gratuit qu'on retrouve dans Moodle. Il y a des outils payants qui sont plus performants comme Captivate, Articulate ou Quantique ou Genially. Et on peut faire ça à partir de PowerPoint ou de Google Slides. Donc, on va faire un parcours à l'élève dans lequel on va avoir prévu où est-ce qu'il peut avoir des mauvaises conceptions. On va avoir prévu des endroits où il va s'être trompé. Et quand il va se tromper, on va lui donner une rétroaction, on va lui offrir un parcours pour poursuivre sa situation en lui donnant des pistes pour remédier à l'erreur de compréhension qu'il a faite par rapport à ça. Donc, ça pourrait être pour résoudre un problème en maths ou ça pourrait être un jeu historique. Peu importe. C'est un processus où on va ludifier plus l'apprentissage où l'élève va avoir un parcours à travers à travers duquel il va faire différents apprentissages et il va avoir de la rétroaction à différentes étapes dans son parcours. Et par la suite, le dernier, les environnements numériques d'apprentissage, que ce soit par Google Classroom, Teams ou Moodle, c'est des environnements qui permettent de donner de la rétroaction à l'élève. Donc, par des files d'actualité, l'élève va être informé sur les commentaires qu'il va recevoir de son enseignant. Ça peut parler à plusieurs outils en ligne. Donc, les outils qu'on a vus avant peuvent être intégrés dans ces différents outils-là. Donc, je vous en parle pour plus que ça et je vous mets à la tâche tout de suite si on revient à la salle qui est là. Donc, la rétroaction de base, la rétroaction instructive, la rétroaction d'entraînement. Je vous répète la consigne. Vous allez être divisé par salle. Vous avez le numéro de la salle qui correspond à le type d'outil qui va être disponible pour la rétroaction et on trouve des exemples de rétroaction de base, de rétroaction instructive, de rétroaction d'entraînement pour chacun en se donnant le défi de prendre un outil qui semble être plus dédié à un des types de rétroaction et en le tordant pour lui permettre de faire de la rétroaction qui est d'un autre type. Est-ce que vous avez des questions sur la tâche à accomplir? Moi, je vais nous parler du partage des salles. Étant donné qu'on est seulement 16 personnes ou à peu près 16 à 20 personnes, chaque équipe va faire deux feuilles. Donc, les numéros, ce n'est pas huit salles, mais ça va être quatre salles. Et donc, vous allez être dans la salle où il va y avoir la salle 1 pour les deux premiers trucs. Ensuite de ça, la salle 2 pour les suivants. Je suis en train de renumérater le diaporama, mais les salles sont déjà prêtes. c'est ça. Et donc, on va à la salle 2. Il va y avoir la salle 3 pour les autres rétroactions. Donc, vous allez avoir, chaque équipe va avoir deux salles, pas deux salles, mais deux diapos à aller y remplir. Vous allez être quatre ou cinq dans chaque diapositive. Donc, c'est en train de se terminer. J'ai presque terminé. Il me reste l'équipe 4 à finaliser. Puis, ça devrait être bon. donc, vous devriez avoir, si Nathalie, tu veux repartir le diaporama, ça devrait être corrigé maintenant. Vous devriez être en mesure. Je vais vous envoyer dans chacune des équipes. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Attends un peu, Benoît, j'ai reçu une consigne à donner. Oui, vas-y, je te laisse aller. Donc, on disait qu'on avait une vingtaine de minutes pour faire cette activité-là. Est-ce qu'on est encore dans le temps pour ça? Oui, tout à fait. Donc, une vingtaine de minutes, puis après ça, on va faire un retour sur ce qui a été écrit par les différentes équipes dans les différents types de rétroactions. OK. Donc, est-ce que ça va pour ça? Tout le monde est correct? Il n'y avait pas de questions? Tout est prêt? Donc, on vous envoie chacune dans vos salles. Les gens de l'animation, vous n'êtes pas obligés d'accepter. On va s'en discuter. Oui, on va aller dans une salle à l'autre aussi, voir. OK. Donc, est-ce que vous avez reçu le message d'invitation aux salles? Oui. Ça fonctionne? Merci, Benoît. Merci, Etienne. On se retrouve dans 20 minutes. Super. Bonjour, aux gens qui reviennent avec nous. Bonjour, Marie-Pierre. J'ai vu qu'elle était la meilleure équipe. Non, la comparaison, Marie-Pierre, ce n'est pas très utile en vue de coaction. Non, non, je sais, je suis bien au bout de la clinique. Non, mais c'était vraiment bien. On a travaillé fort. Ce n'était pas une tâche facile, on en convient, puis nous, on avait prévu initialement le temps pour huit salles, donc huit équipes, alors que là, on vous a répartis en quatre salles avec un double mandat. Donc, ce n'était pas une mince affaire. Bravo. Bravo, Quel beau travail, en effet. On voit qu'il y en a qui continuent de travailler, des gens acharnés, qui veulent absolument rentrer leurs dernières idées. c'est super. Je vais retourner refaire la mise à jour. Bon, ce n'est pas très grave de toute façon. En fait, ce qu'on veut faire avec vous, on ne veut pas revenir sur le résultat. Vous l'avez vu, le résultat, puis si ça vous intéresse de voir ce que les autres équipes ont fait, parce que je vous le dis, c'est vraiment très, très intéressant. L'équipe de Marie-Claire, il était vraiment bon, mais je peux vous dire que chaque équipe était vraiment bonne. C'est vraiment très, très intéressant de vous lire, de trouver, et de voir. Et ce qui est intéressant, c'est aussi des fois de se questionner sur comment déformer une intention d'un outil pour lui faire faire d'autres choses que ça, pourquoi il était prévu. Donc, c'est assez de tordre les outils pour lui faire faire d'autres choses. Par exemple, je donne un exemple, si on prend un outil de questionnaire interactif, souvent pour les enseignants, on recherche quoi? La bonne réponse. C'est-tu bon ou pas bon? Alors que le questionnaire interactif peut être un outil extraordinaire pour créer des conflits cognitifs, par exemple. Par exemple, en créant une question avec une obligation de choisir une réponse, mais aucune des réponses n'est exactement la bonne. Mais toutes les réponses contiennent une partie de la réponse. Mais de forcer les élèves à choisir une réponse qui n'est pas tout à fait vraie, mais pas tout à fait bonne, ça les oblige à se commettre et à dire, oui, mais moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Ça crée ce conflit cognitif-là. C'est une stratégie, par exemple, qu'on pourrait utiliser pour vraiment mettre de l'avant de travailler sur une rétroaction d'entraînement un petit peu plus forte, un peu plus avancée ou même instructive. Donc, voir comment les outils qui sont à prime abord peuvent nous paraître comme étant des outils de rétroaction de base, mais les transformer pour leur faire faire d'autres choses un peu ou les tordre un peu. On les tord un peu et on leur fait faire d'autres choses. Donc, ça peut être très riche. Donc, peut-être, Nathalie, tu peux défiler tranquillement, mais en continu, les éléments, juste pour qu'on voit la richesse de ce que vous avez mis dans chacune des salles, on voit le contenu, il y a plein d'idées qui ont été partagées, très, très intéressantes. Vous avez été capable pour chacun des outils ou à peu près, mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas capable, c'est le temps qui vous a manqué. Donc, pour trouver pour chacun des types de familles d'outils, dans le fond, des formes de rétroaction différentes ou des types de rétroactions différentes à partir des différents outils qui existent. Donc, vraiment intéressant. Puis, on voit qu'il y a plusieurs de ces rétroactions-là qu'on pourrait programmer ou pré-programmer ou même, comme l'avait déjà dit, je me souviens, Nathalie, tu avais déjà donné ça une fois comme exemple, c'est-à-dire, bien, on peut, ou c'est Étienne, je ne me souviens plus, on peut programmer une réponse qu'on va envoyer à un paquet d'élèves qui ont eu à peu près le même type de résultat, mais en leur envoyant un message avec leur prénom, leur nom, puis donc faire en sorte que ça donne un sentiment de personnaliser le message, même si moi, je l'ai prévu pour plusieurs élèves parce qu'il y a plusieurs élèves qui ont à peu près la même problématique ou la même réussite. Donc, en personnalisant un message avec le nom, mais en automatisant la distribution de ce message-là, ça donne un sentiment de personnalisation, ça donne un effet de rétroaction peut-être plus direct aussi à l'élève. Donc, ça, ça peut être des éléments qui sont très riches et très, très intéressants. Merci, Nathalie, de nous faire défiler tous ces éléments-là. Au fond, dans le fond, ce qui est important, peut-être que ce qu'on voulait avec vous aujourd'hui, c'est travailler à la fois, réfléchir avec vous, mais on sait que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà conseillère, conseiller pédagogique, c'est pas la première fois que vous réfléchissez sur la rétroaction, vous n'êtes pas, on ne part pas à neuf, on ne vous a pas tout appris. Aujourd'hui, vous avez, c'est juste une bonne partie de réactivation, mais c'est surtout, un de nos objectifs, c'était de vous outiller, vous, de vous proposer un outil que vous pourriez réinvestir. Dans le fond, ce qu'on se disait, c'est ce qu'on a fait avec vous présentement, pensez que vous seriez capable de faire ça avec une équipe école, par exemple, de reprendre ça, ce diaporama-là, et puis de le retravailler, dans une équipe école, par exemple, demander aux gens d'aller travailler à se demander comment on peut, avec ces types d'outils-là, avec ces familles d'outils-là, faire ces types de rétroactions-là, puis en même temps, se demander c'est quoi les impacts de ces types de rétroactions-là, c'est quoi qui est le plus payant si je veux engager mes élèves dans l'apprentissage, si je veux les amener à progresser, si je veux les rendre autonomes, donc qu'est-ce qui va être le plus payant dans les types de rétroactions en fonction de l'objectif ou de l'intention qui est poursuivi. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on voulait avec vous, c'est vous proposer à travers ces familles d'outils-là puis cet outil-là, cette rétroaction. Ce que je vous demanderais maintenant, c'est peut-être d'utiliser de la bardage pour nous dire, vous, là, ou les autres qu'on a faits avant, comment vous, vous pensez que vous serez capable de réinvestir ça dans votre milieu? Est-ce que vous pensez que c'est transférable ce qu'on a fait avec vous? Et si oui, comment, juste pour donner l'idée de dire qu'est-ce que ça vous, c'est ce que vous, qu'est-ce que ça évoquait pour vous puis comment vous pensez être capable de le retransférer et en partageant dans le clavardage, mais ça va peut-être donner des idées à d'autres sur comment vous, vous pensez réinvestir l'outil. Donc, tu allais nous demander, toi, Pierre, comment réinvestir? C'est ça que tu allais dire? Peut-être, Pierre, si tu peux prendre le micro et préciser ta question, qu'est-ce que tu allais nous demander? Non, c'est ça, j'allais vous demander si on pouvait les réutiliser. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la toute dernière diapo de notre présentation, vous allez avoir un lien exprès pour créer une copie de la présentation. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous invite à vous créer une copie dans votre compte Google et là, de là, vous pouvez l'exporter en PowerPoint, si vous aimez mieux, ou vous pouvez le reprendre en Google Présentation puis ça devient une copie de notre document, donc vous êtes capable de le réutiliser sans aucun problème. On peut dire que tout ça, dans le fond, quand on fait ces rétroactions-là, on est en train d'acheter les bases du jugement, du jugement professionnel qu'il faut, ça permet d'amorcer beaucoup d'informations en regardant ça. Absolument, Pierre, tu as tout à fait raison. Quand on disait que travailler sur la progression, tu sais, sur l'aide à l'apprentissage, la fonction d'aide à l'apprentissage, quand on l'utilise de façon non-menaçante pour l'aide et qu'on lui fait saisir et que ça l'aide à progresser, ça a aussi l'effet de ramasser des traces qui permettent de porter un jugement professionnel comme tu le dis si bien, Pierre. Et donc, quand j'arrive pour dresser le portrait de mon élève, que je lui fasse faire une épreuve, un examen ou appelez ça ce que vous voudrez, si je vois que ce portrait-là correspond à ce que j'ai comme trace tout du long, je peux dire que cette trace-là est valide et donc je peux décider que c'est ça ma trace que je garde et que je porte mon jugement professionnel. Mais s'il y a un grand écart entre ce portrait-là que je viens de faire et toutes ces traces-là que vous avez nommées, vous en avez nommé plein de manières de garder des traces dans le fond, mais si ça, ça ne colle pas, bien là, c'est là qu'on peut faire une intervention pour aller soit se réajuster, donner une deuxième chance à l'élève ou faire un retour, une révision avec l'élève pour voir qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui n'a pas accroché ou au contraire, si on voit qu'il a surperformé, de demander pourquoi il a surperformé ou de lui dire bien regarde, on va faire une entrevue, toi et moi, tu vas m'expliquer tes résultats parce que je ne comprends pas que tu arrives avec un résultat comme ça alors que tout du long, il y a plein d'éléments que tu n'as pas réussi à comprendre, viens m'expliquer ton résultat et là, ça va me permettre de moi porter un jugement professionnel et non pas juste de transcrire une note d'un examen dans un bulletin. Effectivement, Pierre, tout à fait raison. Donc, Frédéric, je reçois une activité dans une de mes rencontres de travail de CP. Oui, tu vas me faire vivre à tes collègues CP, oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, Frédéric, tu vas faire comme nous, on a fait, tu vas former des formateurs dans le fond. Tu pourras aussi, c'est ça, ça a été notre stratégie, ça a été avant de vous faire travailler, quand on a fini de préparer notre présentation, ça a été notre réflexe, ça a été de créer une copie de notre présentation, une copie vierge, donc pour pouvoir permettre de créer une copie de la présentation et de ne pas être obligé d'aller effacer tout le contenu qu'il y a dedans. Mais bien sûr, le travail qu'on a fait aujourd'hui aussi, vous pouvez le réinvestir parce qu'une fois que vous avez fait l'exercice avec des élèves, vous pouvez dire, écoutez, on va venir l'enrichir le travail que vous avez fait, il y a d'autres mondes avant qui ont réfléchi à ces mêmes questions-là puis regardez ce qu'ils ont fait et on peut le partager. C'est aussi de construire avec vous des idées puis des manières de faire qu'on voulait en faisant ça. Puis nous, on a listé un certain nombre d'outils, mais peut-être que vous en connaissez qui ne sont pas dans nos outils, vous pourriez même venir enrichir les outils qu'on a proposés. Étienne, est-ce que tu avais des éléments d'éclairage à ajouter là-dessus sur ce que je viens de dire? Tu as fait un bon portrait de où on voulait aller avec tout ça. Non, je viens de perdre mon idée. En synthèse, en fait, on est arrangé par la synthèse, Étienne, peut-être que tu veux te commettre pour la synthèse. Sinon, je peux partir et tu embarqueras. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, il n'y a pas de faute. Si ça te vient, tu reprends la parole, je ne te vois pas. Dans le fond, la synthèse qu'on veut faire avec vous, dans le fond, ce qu'on voit là, c'est certains éléments clés qu'on a vus avec vous. On a parlé de trois types de rétroaction puis on a vu que le numérique, ce qui permet, entre autres, c'est d'automatiser certaines tâches. On l'a vu, vous avez l'encadré en bas, mais c'est toujours au service d'une intention. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on vise comme intention puis qu'est-ce qui va me permettre, quel type d'intervention va permettre d'atteindre le mieux l'intention que j'ai et comment je vais utiliser différents outils. Au début, on avait catégorisé les outils par type de... Puis après ça, on s'est dit non, ce n'est pas vrai parce qu'il y a certains outils des fois qui ont été faits pour faire de la rétroaction de base, mais qu'on pourrait tord pour faire de la rétroaction d'entraînement ou encore dans un outil de rétroaction d'entraînement, on pourrait intégrer parfois de façon par étape, dire on commence par une étape de rétroaction de base puis après ça, on va vers une rétroaction instructive puis on va ensuite de ça vers une rétroaction d'entraînement. On pourrait décider de faire différents chemins avec les mêmes outils. Donc, on ne voulait pas que les outils soient associés à un type en particulier, mais qu'on puisse être créatif et imaginer d'autres manières de faire des choses. Mais peut-être aussi ce qui est le plus payant, c'est souvent de partir à partir d'outils qu'on connaît déjà. Et ça, ça peut être rassurant pour les enseignants. Parmi les outils qui sont là, lesquels connaissez-vous déjà? Et comment vous pensez que ces outils-là, vous pourriez les utiliser pour faire de la rétroaction qui va être la plus payante possible pour les intentions, en fonction des intentions qu'on poursuit? Quand vous poursuivez avec vos élèves, c'est quoi qui va être le plus payant pour vous? Puis de l'amener comme ça, ça évite de poser un jugement moral sur la qualité d'intervention des enseignants. De les amener à réfléchir sur c'est quoi qui est le plus payant pour moi comme enseignant, pour élève. Donc, comment je vais pouvoir, moi, m'ajuster dans mon enseignement puis comment je vais permettre à vos élèves de réguler leurs apprentissages le mieux possible? Donc, c'est aussi une stratégie comme CP de porter ça puis de le porter de cette façon-là. C'est de se dire, je vais essayer d'éviter de porter un jugement sur l'enseignement. La rétroaction, c'est vrai pour nous aussi comme CP. Si on veut faire de la rétroaction constructive avec nos enseignants, si on veut les amener dans une rétroaction d'entraînement, on a besoin de les amener à réfléchir. Alors, posant des questions, en les amenant à se questionner, ce qu'on a vu là, comment moi, ça peut m'aider ou comment ça peut aider mes élèves à mieux atteindre leurs objectifs? Je reviens sur un point que tu as dit, Benoît, qui est très intéressant puis que moi, je trouve très important, c'est l'automatisation de la rétroaction. Si on est capable de le faire, on va sauver beaucoup de temps comme enseignant puis on va pouvoir mettre sur les élèves qui sont en difficulté. Donc, c'est certain, comme tu as dit, il y a différents trucs pour automatiser la rétroaction, mais si on est capable, si on a le temps puis si on travaille en équipe pour se créer des banques de rétroaction automatisée, on va se dégager beaucoup de temps pour nos élèves qui ont plus besoin de nous autres. Donc, ça, qui est à travailler et qu'on travaille moins souvent. Oui, oui. Dans Moodle, qu'est-ce qui permet, parce que je sais que tu me dis souvent que Moodle permet facilement, mieux qu'à peu près tous les autres outils, de faire ce que tu viens de nommer là. De quelle façon Moodle le permet? De plein de façons. Si on regarde, ce qui me vient à la base, c'est tous les quiz. Des quiz, c'est des exerciceurs à la base, mais on a besoin d'exercice quand même dans nos apprentissages quand on veut développer la compétence. À la base, il faut se faire la même souvent. Donc, ça va permettre, c'est une tâche qui est ardue pour un enseignant de corriger ça. Puis, ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'on veut mettre l'emphase. C'est plus sur le développement de la compétence que sur l'apprentissage des, je ne dirais pas bête, mais basiques des savoirs. Donc, toute cette rétroaction-là peut être automatisée. Puis, on peut permettre à l'élève de faire ce genre de questionnaire-là plus d'une fois. On peut mettre des tentatives illimitées jusqu'à ce qu'il y ait 100 %. Ça, c'est valorisant pour l'élève parce qu'il voit sa note d'augmenter au fur et à mesure qu'il a refait l'exercice. Puis, on peut même automatiser pour que l'élève ait un exercice semblable, mais différent. Les questions se changent et les choix de réponses se changent. La notation de documents. Un élève vous remet un devoir. Vous avez des outils qui sont déjà dans Moodle qui vont avoir des rétroactions préprogrammées que vous pouvez sélectionner puis aller porter dans un document sans avoir besoin de tout l'écrire. Donc, c'est ce genre de choses-là que Moodle permet de faire. Il va donner du feedback à l'élève sur si on veut configurer des critères d'évaluation qui vont lui permettre d'avoir une rétroaction précise sur les cibles d'apprentissage qui sont définies par l'enseignant. Donc, je n'en dis pas plus longtemps, le temps passe, mais ça vous donne une idée de ce que Moodle permet de faire. Vraiment très intéressant. Je vais essayer de dire la parole à Nathalie. Merci, Benoît. Merci, Étienne pour le suivi. Alors, on a aujourd'hui, regardez avec vous, on avait deux intentions avec vous cet après-midi de vous familiariser avec les outils numériques et la rétroaction et vous aider à accompagner mieux les acteurs de votre milieu et en première partie, on a parlé des développements plus techniques, des outils développés par le SNRESFAD et de la prise de rendez-vous. Donc, je vous invite justement à prendre rendez-vous avec nous. On est également disponible sur les périodes indiquées à l'écran pour les supports et interventions juste à temps. Vous avez tout ça dans le document et ici, on a besoin de vos commentaires, on a besoin de savoir ce que vous pensez. Alors, j'invite dans le clavardage à vous prononcer. Parce qu'on sait très bien qu'on a eu l'annonce la semaine dernière qu'il y aurait de l'enseignement à la maison, de l'enseignement à distance à la fin décembre juste avant le congé des fêtes et au retour de janvier. Est-ce que vous sentez le besoin que nous nous réunissions pour échanger, donc pas nécessairement d'avoir des contenus élaborés comme ceux d'aujourd'hui, mais de nous réunir puis d'échanger, de voir ce qui se fait dans vos milieux, comment vous avez pensé organiser cet enseignement à distance. Donc, on vous lance l'idée. Ça peut être intéressant de vous lire dans le clavardage ou de prendre la parole parce que nous, initialement, on pensait nous revoir pour une thématique encore qu'on a à définir en février seulement. et on a le petit rappel du chantier, oui, du 8 décembre de 8h à 9h pour ceux et celles parmi vous qui participent au chantier. Oui, merci, Benoît, de nous le rappeler dans le clavardage. Donc, Marie-Lyne nous mentionne on ne peut pas combiner les deux, en tout cas, pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire, père, on ne peut pas combiner les deux, Marie-Lyne, veux-tu préciser? J'ai posé une question si on pouvait déposer une démarche, dans le fond, dans un questionnaire à Moodle et qu'il a corrigé avec Atto. C'est juste pour ça. Je voulais combiner deux choses de Moodle. Je demandais à Étienne si c'était possible. Dans le devoir, voilà, je vois, je remonte le clavardage. Excellent. Pas encore, c'est une bonne réponse, Étienne. Merci. Bien. La parole est à vous, que ce soit pour des questions, pour vous prononcer si est-ce qu'on a besoin d'échanger en décembre, à se fixer ensemble une date. Sinon, on aurait fait le tour. Donc, en décembre, on dit qu'on risque d'être très occupé, mais on a de l'ouverture parce qu'on sait que les besoins sont criants, possiblement, dans certains milieux. Si vous voulez prendre parole, n'hésitez pas. avant que je termine le partage d'écran et que je retourne vous voir, je vous ai placé ici. Nous avons choisi sélectionner pour vous des lectures ou encore des éléments qu'on a abordés ensemble dans la présentation cet après-midi. Je vous invite à en prendre connaissance. Et, Benoît, vous mentionnez tout à l'heure la diapo. À la fin, obtenir une copie, donc en cliquant sur l'hyperlien qui est là, bien, vous aurez la possibilité d'avoir vous-même et d'enregistrer dans votre compte Google une copie de notre présentation. Alors, messieurs, dames, s'il y a des questions, nous demeurons disponibles. Je sais aussi que certaines personnes attendent que la caméra, l'enregistrement soit arrêtée, donc ça sera possible aussi de le faire. Mais je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à mes collaborateurs Étienne, Benoît, Marie-Claire, Yvon, et Jody qui a participé également. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous tous et passez le message à vos collègues qui étaient absents, qu'ils auront la possibilité de revoir l'enregistrement et de consulter les documents en passant sur notre page recifade.ca. Vous trouverez toutes les informations au cours des prochains jours. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.